Maintenant on est grand, on apprend à lire On a droit au roman, mais pas net j'aime lire Des histoires qui font peur et d'autres qui font dire Du passé, du présent et de l'avenir Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire Tout le monde a découvert Planète j'aime lire présente Moquant et le curieux pharmacien Un roman écrit par Josué Guébeau et illustré par Fabie Penn Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine Tourne la page quand tu entends Chapitre 1 Le gros vendeur Aujourd'hui, comme tous les samedis, Moquant ne va pas à l'école Elle accompagne sa mère qui vend des vêtements et objets de litterie pour les bébés au marché Des chemisettes, des culottes et des draps Ce matin, dès que la mère de Moquant s'installe devant sa table Elle se rend compte qu'elle a de la fièvre, des courbatures, un mal de tête et une transpiration inhabituelle Elle se tâte le front et les tempe et se dit à voix basse C'est un palu Sans attendre une seconde de plus, elle dénoue un bout de son pagne On sort quelques pièces d'argent et envoie Moquant lui acheter des comprimés à l'autre bout du marché Moquant proteste aussitôt Mais maman, les médicaments ne se vendent pas au marché Si, ma puce Tout ce dont nous avons besoin se vend bien au marché Maman Proteste Moquant Les médicaments, on les trouve à la pharmacie Tu me fais rire, Moquant Notre pharmacie à nous, c'est le marché Allez, file m'acheter mes médicaments J'ai mal à la tête Moquant ne veut pas se montrer désobéissante C'est pourquoi, le cœur serré, elle se dirige vers l'endroit que lui a indiqué sa mère Moquant tourne derrière une, deux, trois, quatre tables Et la voici face à un énorme monsieur, debout près d'un étalage de boîtes de médicaments Le soleil frappe durement toutes ces boîtes, qui sont plus ou moins sales À force d'être touché par de nombreux passants En plus, ce qui est écrit sur les étuis de ses médicaments est complètement illisible Pas un mot en français Choqué par la saleté de l'étalage Moquant veut rebrousser chemin Mais le vendeur l'a déjà aperçu et lui dit de sa grosse voix Hé, ma petite, qu'est-ce que tu voulais? Rien, monsieur Répond Moquant qui se met à courir Reviens, petite! Crie le gros vendeur qui se lance à sa poursuite Chapitre 2 Sur les pas du gros commerçant Alors que Moquant court toujours, le gros vendeur parvient d'un bond à son niveau et lui saisit la main Moquant s'arrête net Elle ne veut pas que les passants la prennent pour une voleuse « Viens avec moi, petite! » dit essoufflé le gros commerçant « D'accord » répond Moquant Ils font ensemble demi-tour et reviennent devant l'étalage du gros monsieur « Quel médicament veux-tu, petite? » Moquant a sa petite idée pour échapper au vendeur À l'école, elle vient d'apprendre un grand mot que le gros monsieur ignore certainement La jeune fille répond « C'est ma mère qui m'envoie, elle a des céphalées » « Hein? » répond le gros commerçant « Des cabarets? » « Ah ça, je ne sais pas ce que c'est comme maladie » « Euh... enfin... » « Bon, va et reviens me voir dans une heure... » « Tu auras ton médicament » « Sûr, sûr » Moquant fait mine de s'éloigner Mais dès qu'elle est sûre que le commerçant l'a perdu de vue Elle se cache derrière une table pour observer l'homme Et là, grosse surprise Le gros monsieur passe un coup de fil Et puis, il se dirige vers la sortie du marché Moquant décide de le suivre discrètement Après 200 mètres de marche Le gros monsieur jette un coup d'œil à gauche Et un autre à droite Et disparaît derrière de grands arbres Il entre ensuite dans un grand entrepôt Où il y a beaucoup d'agitation Des camions remplis de cartons entrent et sortent Il y a beaucoup de monde et des gardes Bien caché derrière un arbre Moquant voit des hommes qui prennent de vieux médicaments Complètement abîmés Et les mettent dans des emballages neufs Pour faire croire qu'ils sont encore utilisables Pire Des gens qui ne portent même pas de gants Mettent une poudre sale dans des bouteilles Qu'ils vendront au marché En guise de médicaments Le gros vendeur s'approche d'un de ses amis Et lui dit Tu as des comprimés pour des cabarets Non des séraphins Non des céphalées Ah oui Répond le complice Les céphalées sont des maux du genou Voici neuf comprimés À prendre sur trois jours Cinq le matin et quatre le soir En entendant un si gros mensonge Moquant se met la main sur la bouche Pour ne pas éclater de rire Les céphalées sont des maux de tête Et non des douleurs du genou Moquant s'éloigne Pour ne pas finir par se faire remarquer Par les gardes qui surveillent l'entrepôt Chapitre 3 Une mère sauvée Maman, maman Tu ne croiras jamais ce que je viens de voir Dis essoufflé Moquant Calme-toi Moquant Dis bonjour monsieur Et raconte-nous ce que tu as vu Ah excusez-moi Bonjour monsieur Dis Moquant Qu'est-ce que tu viens de voir Et pourquoi viens-tu en courant Et où as-tu mis ce que je t'ai envoyé chercher Ah maman Tu viens d'échapper à la mort Les médicaments de rue sont de vrais dangers Il faut absolument les éviter Quand Moquant prononce ces mots Le grand monsieur qui conversait avec sa mère s'écrit Bravo, brave fille Très bien dit Puis fixant joyeusement Moquant Il lui dit Jeune fille Ta mère est ma cousine Je suis passé la voir ce matin Et quand elle m'a dit qu'elle t'avait envoyé Acheter des médicaments au marché Je lui ai vivement déconseillé Plusieurs personnes sont mortes Pour avoir consommé des médicaments de rue C'est du vrai poison J'ai donc couru à la pharmacie Pour lui prendre des médicaments sains A présent Elle se porte mieux Grand merci monsieur Merci pour vos conseils à ma mère Et pour les médicaments sains Que vous lui avez donnés Mais je vous trouve un peu triste Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous aussi Vous avez mal à la tête ? Eh bien non Je suis policier Et je suis à la recherche De l'entrepôt D'où proviennent Les faux médicaments Une forte récompense Sera donnée A celui qui permettra A la police De trouver l'endroit Et ainsi de sauver De nombreuses vies humaines Suivez-moi Affirme Moquant Je crois que je suis La bonne personne Maintenant on est grand On apprend à lire On a droit au roman Mais planète j'aime lire Des histoires qui font peur Et d'autres qui font lire Du passé Du présent Et de l'avenir Maintenant qu'on est grand On va pouvoir lire Tout le monde a découvrir Mais planète j'aime lire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada